Casse les couilles, ça me casse les couilles Comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien Bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors, on se prépare les amis On se prépare, Inter contre Torino Et bye, Torino La madonna Alors, on se prépare On se prépare Ça va être un match très difficile les gars Là, je pense que là Il faut Il faut donner Il faut donner le 100% Qu'on a vu à Sampdoria Il faut donner Le 100% qu'on a donné Le dernier match contre Verona Sans donner des occasions Comme le pénalty Ça va être dur Ça va être dur parce que Torino, c'est C'est une équipe Qu'on ne peut pas On va dire La calculer comme L'une des petites équipes Donc moi, Torino Je la vois quand même Toujours Elle est toujours là Ça va être dur Ça va être dur Mais j'espère qu'on va réussir J'espère qu'on va réussir J'espère qu'on gagne J'espère que J'espère voir une belle Inter J'espère voir Un jeu J'espère pas être dessus Parce que j'ai vu que L'Inter a cette Comment dire Ces derniers moments Là, ils ont cette envie De laisser de l'espace À l'adversaire Beaucoup d'espace Que ça peut nous ramener Soit un pénalty contre Verona Soit à Sampdoria Qu'ils ont remonté le match Etc. Donc, c'est des erreurs Qu'on peut pas toujours laisser C'est des erreurs Qu'on peut pas toujours laisser Dans toutes les équipes Donc Je m'attends à une Inter Qui termine le match Vite fait Et qu'elle a le match Sous contrôle Pendant les 90 minutes C'est difficile De le faire contre Torino Ça c'est clair et net Il faut vraiment Une Inter de ouf Et On joue même à midi Donc 70 000 Supporters Qui vont être présents Les gars On est les meilleurs De l'Italie Ce qui concerne Franchement Ce qui concerne Les supporters Vous pouvez me dire Ce que vous voulez Mais voilà Bientôt Ils vont vraiment ouvrir Un deuxième stade Que pour nous Parce qu'on est trop C'est abusé Il faut continuer comme ça Il faut jamais laisser Cet Inter Tout seul On l'a pas fait L'année passée J'ai vu qu'il y avait Aussi Enfin j'ai vu J'étais présent aussi L'année passée Je suis allé voir Inter contre Milan aussi Donc Si on va mal Si on va bien Nous on est toujours là Et beaucoup Beaucoup ont critiqué Beaucoup ont critiqué Beaucoup ont parlé Donc j'ai vu Donc j'ai vu aussi Beaucoup dire Ouais mais Les supporters De l'Inter Ils sont maintenant beaucoup Parce qu'ils sont en train de gagner Donc j'ai dû voir ça aussi Et ils ont peut-être oublié Que nous ça fait déjà Quand même beaucoup d'années Qu'on n'est pas en Europe Et ils ont aussi oublié Que nous ça fait déjà Quand même pas mal d'années Qu'on n'a pas On n'a pas fait Une belle saison Comme on est en train De la faire maintenant Et on était toujours présent On avait toujours On était toujours là On était toujours là On avait toujours Le maximum De présence Au stade En Italie Le maximum D'abonnés De l'équipe Et ça on voit pas bien sûr On voit pas Mais en tous les cas On se prépare Inter contre Torino Bien sûr J'espère une victoire C'est clair et net J'opte pas pour autre chose Parce que Spalletti En fait il a dit Spalletti il a dit Il a dit Il faut pas Il faut pas penser A faire un faux pas Tout simplement Parce qu'on l'a bien vu On l'a bien vu Quand on était Les derniers à jouer Là lundi Contre Verona On était pratiquement Déjà dehors De la Champions League Quand tout le monde a gagné C'est à dire Si le premier Fait une faute Une défaite Ou quoi que ce soit Je pense que c'est Vite fait Bien fait Fini quoi Donc on a pas le droit De l'erreur Ça va être très dur Très dur Parce que tout le monde Là devant Est un fond On voit la Lazio Bien joué On voit la Rome Bien joué On voit le Naples Qui s'arrête pas On voit la Juve Qui s'arrête pas Donc là devant C'est difficile C'est difficile Je dis clair et net C'est difficile De tenir à chaque fois Le rythme Moi j'espère Qu'on le garde J'espère qu'on continue Comme ça J'espère qu'on fasse Des victoires L'une après l'autre Et qu'on arrive Toujours à être On va dire Parmi les 4 Pour aller En Champions League J'ai vu aussi Des déclarations De Miranda Où il parlait Du Scudetto Qu'ils y croient Ici et là Je ne comprends pas Pour quelles raisons Parce que Nous depuis le début On est Conscient Qu'on ne veut En fait On ne lutte même pas Pour le Scudetto Parce qu'on ne veut pas Lutter pour le Scudetto On veut Lutter pour aller En Champions League L'année prochaine Donc Je ne comprends pas Pourquoi Il parle maintenant De Scudetto Je pense que C'est un truc Qu'il ne faut pas Il faut Déjà derrière Il ne faut pas parler Parce que Pourquoi on parle De Scudetto Pour moi le Scudetto C'est la Juve et le Naples Qui le jouent Nous On est seulement Là Pour jouer De la Champions League Il ne faut jamais oublier ça Parce que moi j'ai peur Que les joueurs Comme Miranda Ils disent Ouais Le Scudetto On y croit J'y crois Ici et là J'y crois Au Scudetto Et après la première défaite Qu'ils vont faire Et que ça va mal se passer Que ça va mal se passer Et qu'ils ne vont plus être là-haut C'est-à-dire en deuxième place Et qu'ils ne pourront plus y être J'ai peur J'ai peur qu'après les joueurs Vont faire la même chose Qu'ils avaient fait Avec Pioli Donc Dès qu'il y a la première défaite La première truc Ils vont lâcher prise Et ça je ne voudrais pas voir J'ai peur de ça J'ai peur de ça C'est pour ça que je dis Pourquoi est-ce que Miranda Nous sort maintenant Ah oui Le Scudetto Moi j'y crois Pourquoi ? Pour quelle raison ? J'espère que C'est pas toute l'équipe comme ça Parce que sinon Ça me fait un peu peur Je dis clair et net En tous les cas La formation Pour Inter contre Torino Moi personnellement Je ne changerais pas grand chose Je la laisserais Comme elle était jusqu'à maintenant Parce que Pour l'instant l'équipe Elle marche bien Elle fonctionne bien Et pourquoi changer à chaque fois d'équipe ? Je vois Un très bon Vessi Je vois un très bon Boca Valero Je vois Nagato Moi je vais très très bien Je vois Donc à mon avis Il n'y aura pas de grand changement Je ne pense pas qu'il va Qu'il va changer grand chose Mister Spalletti Eder a renouvelé Donc pour l'Inter jusqu'en 2021 Ça me fait plaisir Je suis content qu'on garde Eder Parce qu'Eder C'est un très très bon footballeur J'aime bien Eder C'est l'un de mes préférés C'est je pense le seul Qui pourra Prendre la place d'Icardi Quand par exemple Icardi se blesse Ou quoi que ce soit On ne l'espère pas bien sûr Mais c'est le seul qui pourra Prendre la place Qui pourra On l'a vu l'année passée Quand Icardi était blessé Que Eder a bel et bien Rempli son rôle Il était présent Il s'est présent Et il a fait 8 buts Donc On est là Il est là Et ça fait plaisir Ça fait plaisir En tous les cas Comme je dis La formation je la laisse Comme elle était La défense Miranda Skriniar Brozovic Ambrosio Et L'autre côté Nagatomo Au milieu du terrain Je laisserai toujours Vessi Novo Cavalero Gaillardini Même si Gaillardini Il n'a pas trop bien joué Là ces derniers moments Machin Chouette Je laisserai quand même Gaillardini Et après je remplacerai Je mettrai Je mettrai Je mettrai Brozovic Ou je mettrai Même João Mario J'aurais mis aussi là Et on attaque Bien sûr Enfin là devant Kandreva Perisic Et Icardi Donc ça C'est clair et net Que ça reste Ça reste comme ça Même si Icardi Maintenant ces derniers temps Il n'a pas marqué Mais 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 Icardi C'est toujours Icardi Donc je comprends pas pourquoi Beaucoup de gens Se plaignent D'Icardi J'avais vu une vidéo d'ailleurs Qui parlait justement D'Icardi Et j'avais vu tout J'avais vu en fait Le youtubeur Il avait bien dit Si on se rappelle bien Enfin Si on se rappelle bien Si on voit bien la chose Icardi ne boit pas Ne boit pas en discothèque Et Père Fait très attention A lui-même Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Lâchez-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous allez trouver Donc D'Inter-Torino Comment est-ce que vous pensez que ça va se dérouler ? On va se revoir bien sûr Je vais en parler Quand le match sera fini Et avec ça je vous dis Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo A très bientôt Pour une nouvelle Peace